je vais vous parler des croyances limitantes qu'est ce que c'est qu'une croyance limitante une croyance limitante c'est une hypothèse une idée que j'ai prise pour vrai mais pour laquelle je n'ai pas de preuves et qui en fait est ma prison qui est ma principale prison parce que c'est moi qui les construit des croyances limitantes on en a tous on en a plein c'est je ne suis pas digne d'être aimé on n'est pas sur terre pour être heureux l'amour ne dure pas on ne peut pas avoir d'amis dans la vie professionnelle c'est ce qu'en langage commun on appellerait les idées reçues et là où elles sont puissantes et là où elles sont dangereuses ces fameuses croyances limitantes c'est que comme notre cerveau est une machine à produire du sens comme notre cerveau recherche la cohérence une forme de protection en fait je vais tout faire pour rendre ces hypothèses vraies je me dis que je ne suis pas digne d'être aimé je vais toujours avoir un visage renfroigné je vais être désagréable et je verrai bien que personne ne m'aime c'est bien la preuve que j'avais raison je me dis que je ne suis pas capable de prendre des initiatives ah ben je vais surtout pas en prendre et ce sera bien la preuve que je ne suis pas capable de le faire je me dis par exemple tous les hommes sont infidèles mais qu'est ce que je vais faire quand je serai en couple je vais surveiller mon conjoint je vais lui poser des questions je vais contrôler ce qu'il fait en fait je vais lui donner à lui une telle impression de prison de stress de pression qu'il n'aura bien sûr qu'une envie c'est d'aller voir ailleurs et ça confortera ce que je pensais je savais bien que les hommes ne peuvent pas être fidèles si je vous parle de cela c'est pour vous proposer de sortir de ces croyances limitantes première étape en prendre conscience prendre conscience que nous sommes verrouillés que nous sommes corsetés par ces croyances limitantes c'est toutes ces phrases qui dans lesquelles on met jamais toujours la deuxième étape c'est de vivre la petite expérience qui peut transformer une croyance limitante en conviction dynamisante je vais prendre trois exemples particulièrement vrais dans l'église trois croyances qu'on entend régulièrement la première c'est c'est impossible de parler de dieu d'annoncer jésus un monde qui est athée et qui n'a pas soif du seigneur la deuxième c'est l'église est morte l'église est en décroissance l'église est vouée à disparaître et la troisième c'est tous et tous les gens qui sont loin de l'église et qui disent l'église n'est pas pour moi l'église n'est pas un lieu d'accueil l'église n'est pas un lieu de ressourcement par rapport à ces trois croyances limitantes ces trois idées reçues l'expérience la plus puissante la plus incroyable et la plus spectaculaire que j'ai jamais vu c'est alpha face à l'idée de c'est impossible d'annoncer dieu à un monde qui ne le cherche pas cette expérience qu'on a tous fait un jour dans le cadre d'un parcours alpha qui consiste à réaliser qu'être missionnaire annoncer jésus c'est tout simplement inviter un ami à un dîner c'est tout simplement l'écouter durant ce dîner c'est d'inviter sa sœur c'est d'inviter l'instituteur de ses enfants c'est d'inviter le caissier du franprix on l'invite à un dîner c'est ça annoncer le christ la deuxième expérience que permet alpha c'est par rapport à la croyance limitante l'église est voué à disparaître l'église est en décroissance le pasteur lui-même qui dit en fait mes paroissiens mais les chrétiens de mon église ne sont pas capables ne souhaite pas annoncer jésus il se rend compte que par alpha on voit des gens qui sont nouveaux des gens qui ont envie de donner leur vie à jésus des gens qui viennent de l'extérieur que l'église peut être en croissance et la troisième croyance limitante qu'on entend tellement cette idée reçue qu'on entend régulièrement que l'église n'est pas un lieu d'accueil et en fait par alpha les gens se rendent compte que quand ils viennent un parcours ils sont écoutés ils sont reçus ils sont respectés ils voient des communautés fraternelles des gens qui s'aiment et qui sont les disciples de jésus donc alpha permet de faire exploser nous permet de convertir trois croyances limitantes en des convictions dynamisantes d'autres exemples par exemple j'ai eu en coaching un manager qui me disait je ne suis pas du tout créatif ce qu'il faisait c'est que dans les réunions il ne donnait jamais aucune idée ou quand il donnait une idée c'était tout petit en et en s'excusant de donner une idée c'est fait que son idée n'était pas reçue ça ne faisait que renforcer sa croyance limitante qu'il n'était pas créatif je lui ai dit écoutez ce que je vous propose c'est tout simplement pour le dîner de noël de l'entreprise apporter un dessert un peu fou que vous aurez créé vous même avec des idées des ingrédients des couleurs originales il l'a fait ça a été pour lui une expérience tellement bouleversante qu'elle a fait exploser sa croyance limitante je ne suis pas créatif j'ai également une responsable d'équipe qui disait moi quand je prends la parole personne ne m'écoute effectivement comme elle prenait la parole de façon extrêmement gênée ou très peu ça ne faisait que renforcer sa conviction je ne suis pas capable de prendre la parole là encore je voulais proposer une toute petite expérience aller lundi à la machine à café et raconter un truc incroyable et drôle qui vous arrivez pendant le week-end vous allez voir que les gens vont être attentifs à ce que vous dites elle a vécu cette expérience elle a transformé cette croyance limitante en conviction dynamisante je peux prendre la parole et être écouté c'était le sujet des croyances limitantes ensemble apprenons à les convertir en conviction dynamisante